Je pense qu'il va être beaucoup plus indulgent que jeudi dernier. Je l'espère, apparemment il va y avoir beaucoup de monde. Récupération Benarbia, Ococha, il est passé devant Piocelle, il réside sa carrière, il va finalement servir Mickaël Madard. Appel de Christian et la tentative victorieuse de Mickaël Madard. Il avait anticipé Mickaël Madard. Quelle inspiration de Mickaël Madard. Regardez ce bon travail d'Ococha, il va regarder à droite pour voir si Christian est disponible. Landreau fait deux petits pas, deux petits pas qui sont mortels pour lui parce qu'au lieu de donner à Christian, il va la jouer directement. Regardez les deux petits pas de Mickaël Landreau. Ça y est, il est pris, Madard a tout compris et a réussi à l'autre bout. Carrière, Piocelle qui perd le ballon face à Ococha. Madard. Remonté ce ballon et essayé de construire l'enjeu. Benarbia avec Pierre Ducrot, le centre de Ducrot. Et intervention de Nicolas Gillet. Il a hésité, il a hésité, JJ Ococha reprend ce ballon de Bollet, il va le faire finalement. Et c'est repoussé par Gillet encore une fois. Pour l'instant, il fait un bon match de DJ Ococha parce qu'il est très vite en dessous. Les parisiens doivent faire face à ce corner de Monterubio. Cherchez la tête de Stéphane Nièvre. Récupération de JJ Ococha. Benarbia. Ococha, c'est simple. Gillet. Devino. Directement vers Alliou-Sissé. Darocha qui se précipite, qui tente de récupérer dans les pieds de JJ Ococha. Ils sont deux parisiens et ils commettent finalement une faute. Il a tenté de jouer très rapidement le couche pour Frédéric Darocha. Et M. Calte l'attente pour que tout le monde ait fini par se calmer avant de reprendre son jardin. Oui, Philippe Doucet qui me rappelle qu'il a jaune déjà Ducrot. S'il prend un carton, il a ses rouges. Et il le prend, et il le prend, ce carton. Pierre Ducrot, juste avant la pause. Les parisiens, pendant toute la seconde période. Un mauvais réflexe de Pierre Ducrot. Regardez, Frédéric Darocha accroché, le couffron est sifflé. Il veut jouer vite. Il veut jouer vite, il en est empêché par Pierre Ducrot. Il n'a pas le droit de faire ça à Pierre Ducrot. C'est un acte d'anti-jeu qui mérite un carton. Et comme il en arrive... Et encore une fois Okocha, qui est placé au bon endroit. Et qui va entamer la contre-attaque parisienne avec Laurent Leroy. Poursuivi par Salomon Lembé. Et qui va continuer son espoir jusqu'au bout. Essayer d'aller tromper et inquiéter Mickaël Lange. Et deux tirs et un but. Ça c'est une impression de la terrible efficacité, terrible réalisme parisien. Voilà Okocha face à De Dantais, il avait réussi sa première roulette. Mais là ça va être difficile pour le Nigérian qui ne s'en sort pas. Face à Eric... Si c'est... Okocha. Pour l'extérieur du pied. L'extérieur du pied d'Okocha pour Laurent Leroy. Une merveille. Benarvia. Ça aussi c'est simple. Et Okocha qui continue à distribuer. Cette fois-ci de l'intérieur du pied jusqu'à Laurent Robert qui va les provoquer. C'est un jeu direct en permanence. On sent quand même que mentalement ils ont pris un grand coup. Tout cela semble facile. Montée d'Algérie, n'ont pas de hors-jeu pour Laurent Leroy là-bas. Oh, à chaque fois elle marche. À chaque fois elle marche. La fin de Gigi Okocha, il n'ira pas jusqu'au bout. Jusqu'à la frappe. Oui, mais un match, ce n'est qu'une photographie d'une soirée. Et pour l'instant, en cette soirée, ce sont les Parisiens qui ont la réussite. Ce sont les Parisiens qui ont les contre-favorables avec Gigi Okocha. Nouvelle frappe. Sans danger pour Mickaël Landreau. Il s'est un peu régalé tout seul. Parce qu'il y avait Leroy à droite. Exactement. Il se fait un petit peu remonter les bretelles. Parce que l'expression par Laurent Leroy qui attend depuis un bon moment sur le côté droit. C'est depuis relevé, Laurent Robert et le corner parisien. Avancé par Ali Benarbiach et Gigi Okocha. Ce ballon n'est pas sorti au-dessus de la tête de Laurent Leroy. Philippe, en disant début de transmission, il y avait déjà sur la gueule de l'Orient lors du match au stade de la ronde de l'Orient. Les Parisiens. Pas exact et puis ils avaient la touche de Jimmy Algerino, Okocha. Dernière victoire du PSG 4 à 0. C'était au Havre l'an dernier. Vous vous rappelez, c'est au début du mandat d'Arthur Georges. Nicolas Gillet. Gigi Okocha au bien de Salomon Lébé. Il y a un autre Camerounais qui va à priori quitter le football club de Nantes. Oui, il est parti faire un essai. C'est plus que bien engagé d'ailleurs, semble-t-il, avec Manchester City pour Patrick Suffo. Peut-être pour ça, vous pouvez vous étonner de voir la rentrée de Veiliroir. Oh là là, ce que c'est beau, ce qu'a fait Gigi Okocha. Allez, l'extérieur du pied de Benarbiach et la frappe derrière de Laurent Leroy. Allez, on se régale. Oh là là, il y avait eu ça juste avant aussi. Oh là là, on ne l'avait pas. Et Jean-Paul, il aime bien. Et Jean-Paul, il aime bien. Au revoir. Il aurait clairement mérité ce but des Nantes. Sur le ensemble des 90 minutes. Il s'en sort bien. Parce qu'elle était partie pas vraiment dans la bonne direction, la talonnade de Gigi Okocha. Elle a pu être récupérée par Jimmy Agirino. Son joueur nigérian. Pour l'instant, cette victoire, elle est large, belle. Et importante, surtout pour le Paris Saint-Germain. On le verra tout à l'heure avec Le Boulas. Qui jouait en supériorité numérique. Et qui, en plus, en supériorité numérique, ont tranqué ses deux buts supplémentaires. Voilà les conséquences. Merci. Merci. Merci.